Elle seigneur c'est son algueoui l'identité remarquable chante pour toi ms tcha marius version fils de l'homme assalamu alaykoum rwattul taha la warakatul marius version fils de l'homme avec vous beaucoup de choses beaucoup de choses c'est avec une grande appréciation que j'ai lu beaucoup de commentaires sur facebook après donc la fameuse élection du tchat c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé et moi personnellement j'ai apprécié mais moi en fait le tchat est un très beau pays et tellement il est beau il va falloir qu'ensemble nous nous disions les choses en face que ce pays essaie d'avancer dans le bon sens il y'a eu des critiques bravo j'ai déjà aimé les personnes qui m'ont envoyé une box comme on le dit dans ma boîte c'est des critiques c'est déjà une très très belle chose moi je ne vous empêche pas de critiquer mais je suis écœuré quand on insulte un événement pareil critiquer c'est bon mais pas insulter je parle d'insultes du genre où on dit pourquoi est-ce qu'on a pris un présentateur qui est handicapé pourquoi est-ce qu'on a pris pourquoi est-ce que le pantalon de ta veste est trop serré on parle on parle et on dit ça c'est des insultes et puis ça ne fait pas avancer le pays mais moi je prends toujours sportivement parce que je suis un mec qui a décidé de mettre ma vie sur un plateau public et j'accepte les critiques et c'est ce qui d'ailleurs me fait avancer donc déjà merci pour vos critiques mais on va ensemble donc regarder l'élection miss tchad mais dans les prochaines années c'est très très beau de critiquer comme je vous l'ai dit mais ce n'est pas bon de s'attaquer personnellement parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de jaloux mais les jaloux de toute façon c'est grâce à eux qu'on évolue donc ça ne me fait pas peur je fais mon travail je le fais bien et puis après je laisse dire c'est bien aller pardon jusqu'à s'attaquer aux ministres ça peut se comprendre mais aller s'attaquer à la fonction ministérielle quand on titoie un ministre ça veut dire que c'est le président direct qu'on veut toucher et ça c'est pas bon donc moi c'est la génération mâchallah je ne demande pas ce que le tchat doit faire pour moi mais plutôt ce que moi je vais faire pour le tchat et la génération mâchallah c'est beaucoup donc je suis avec quelqu'un qui est là qui soutient également les oeuvres donc actuellement nous sommes là en train de soutenir le plan d'action de la miss moi c'est en fait ce débat que je voudrais comprendre maintenant ce n'est pas est ce que ça a marché ou ça n'a pas ça n'a pas marché maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que l'élection miss tchat avance et le plan d'action de la de cette pauvre fille là pour que ça avance elle est avec nous également je vous présente donc le el seigneur et tu le connais bien mon frère faut le regarder alguéa marc alguéa il est là il est là également pour soutenir la miss tchat donc c'est son merci d'être là et de soutenir aussi la miss parce qu'on est là aujourd'hui dans ce grand hôtel pour aider la miss à mettre sur papier concrètement son plan d'action c'est son ok merci marius franchement je sais pas quand tu es blanc on te demande de devenir noir tu es noir on te dit de devenir blanc c'est comme ça l'homme noir c'est comme ça l'homme africain c'est comme ça l'homme tchadien comme ça qu'ils sont toujours en train de parler mal de ceux qui essaient de faire des efforts tu l'as dit tout à l'heure nous on essaie de donner ce que nous avons au tchat on ne demande pas au tchat de nous donner alors si les autres ils ont des critiques à apporter franchement c'est d'apporter des critiques mais positives passer son temps à critiquer son pays sur facebook passer son temps à insulter les gens sur facebook franchement pour notre génération c'est c'est trop dénigrant que ça a marché que ça pas marché le plus important pour nous c'est de s'arranger d'apporter des critiques afin de pouvoir embellir et apporter une nouvelle image à notre pays la miss tchade va représenter le tchad en afrique et un peu partout dans le monde et elle va pas rester ici en jamie là seulement elle n'est pas seulement pour les tchadiens alors si tu es tchadien que tu dois apporter des critiques franchement n'insulte pas c'est ce temps-là est révolu c'est passé on a dépassé l'âge de ça nous sommes des grandes personnes et nous voyons le futur nous le voyons vraiment en grand et nous essayons de faire des grandes choses et c'est vrai que quand tu entends tu essayes tu entreprends des grandes choses il y est préparé moi je suis préparé donc moi personnellement je m'en fous de tous ceux qui parlent mal mais seulement arrêter d'insulter les gens sur facebook c'est trop dangereux bon donc voilà tout a été dit merci continuez par critiquer continuez par apporter vos suggestions critiques et ça nous fera avancer et puis ça va faire avancer le tchat parce que moi je me dis simplement il n'y a ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur dieu malgré sa bonté jésus-pris n'a pas fait l'unanimité regardez mistia 2015 et puis c'est la beauté tchadienne qui est là elle s'appelle elise d'agossé elle est très belle on va l'aider ensemble à à réaliser son projet ça on va le faire parce que nous on aime notre pays ciao ciao marius version fils de l'homme mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir et bienvenue à l'élection mistia 2015 sur les 23 régions que compte notre beau pays le tchad 18 régions seront présentes ce soir pour cette édition 2015 de l'élection miss nous appelons ici messieurs le ministre de la culture genèse et sport messieurs abdoulain gardienan pour son allocution bonsoir avant tout propos je voudrais exprimer toute ma gratitude aux invités qui ont pris d'assaut les beaux jardins de l'hôtel kimpiski je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance à la première dame du tchad hinda débi ethno c'est sous son leadership affirmé que se tient depuis quelques années l'élection de la miss tchad cette année ce sont 18 belles femmes 18 ravissantes créatures qui vont disputer la couronne de la reine de la beauté tchadienne cette année le comité d'organisation a fait une innovation majeure le comité a opéré une descente dans toutes les régions du pays comme vous pourrez le constater cinq régions manquent à la belle la raison est toute simple dans ces régions le comité n'a pas recensé les candidatures c'est peut-être le moment de réfléchir sur les plaisanteurs socioculturels qui donc compromettent le développement de cet événement cet événement annuel est chargé de symbolique c'est l'événement qui est le plus médiatisé c'est l'événement culturel phare de l'année et cet événement vient donc mettre un terme à une année je voudrais inviter le jury à plus de lucidité et de responsabilité car je sais que leur tâche ne sera pas facile désigner la reine de la beauté tchadienne n'est pas une oeuvre facile mais je sais qu'avec beaucoup de perspicacité un peu de saccacité un peu de lucidité c'est un choix responsable qui sera fait je voudrais dire aux candidats qu'il n'y a pas de favoris toutes les candidats ont leur chance ceux les critères consacrés vont déterminer l'élection de la miss tchad 2015 je voudrais aussi insister sur les vertus que doit incarner une miss la miss est d'abord l'ambassadeur de la beauté tchadienne elle doit être exemplaire à travers son savoir-faire et son savoir-être je voudrais avant de finir mon propos rendre des hommages appuyés à mademoiselle divira saccadi pendant une année elle a représenté dignement le tchat le dg de tchad l'a rappelé fort opportunement lors donc du concours de miss monde elle a figuré dans le top 10 bravo mademoiselle pour finir je vous exprime mes voeux de santé de bonheur et de longévité je vous remercie de la vie de la vie de la vie Banat Tchad à l'élection Missia 2015, applaudissait très très fort pour ces magnifiques demoiselles qui jouent au tam-tam, c'est exceptionnel quand même. Hommage aux Fatim, mesdames et messieurs, c'est avec les 18 candidates de l'élection Missia 2015. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce qui concerne l'essence d'être humain entre les pauvres et les pauvres et les pauvres. Les jeunes et les jeunes, les femmes, les juifs et les femmes, et les femmes en plus de ces défis. Nous devons nous pardonner, nous devons nous deviner cette vie. Nous devons toujours nous faire, nous devons nous coucher en sécurité et en sécurité. Nous devons nous amener en sécurité. Et je vous remercie de vous, quand j'ai commencé à l'État de Médicata de la Première d'Orée, en 2015, nous devons nous débarquer tout le châtre. D'un matin au matin, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je fais 1m72 qui repose sur 60 kilos. J'ai 20 ans, étudiante à l'université de Doba, en première année de l'être moderne et linguistique. Merci. Merci beaucoup. Alors mademoiselle, vous êtes venue certainement depuis Doba avec votre projet de société dans votre valise. Merci de bien vouloir nous en partager ce soir. Merci bien. Mon projet porte sur le non-scolarisation de la jeune fille. Beaucoup de filles tchadiennes ne sont pas scolarisées. Certaines sont envoyées à l'école, mais n'arrivent pas à avancer dans leurs études pour diverses raisons. Je citerai en exemple le mariage précoce, le harcèlement sexuel, le non-civi des parents, le civisme pour ne citer que ceux-là. Sur ce, si le jury porte son choix sur moi, je menerai des campagnes de sensibilisation pour une prise de conscience afin que toutes filles sans distinction, aucune, soient scolarisées. Merci. Très simple. Merci. C'était la région du Logan-Oriental. Applaudissez très très fort. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Messieurs et dames, bonsoir. Je m'appelle Gandhi Marino. Je représente la région du Logan-Oriental. Je fais 1m71 pour 50 kilos. Merci. Parlez-nous de votre projet. Merci. Je suis très heureuse d'être devant vous ce soir pour vous parler de mes ambitions pour cet événement, autrement dit, cette élection. En effet, je voudrais partager avec vous ma préoccupation sur un mal qui gangrène notre pays, notamment l'analphabétisme, qui est l'une des causes du sous-développement et de la baisse de niveau en milieu jeune. Au Tchad, selon le recensement général de la population et de l'habitat, le taux d'analphabétisme est de 75%, représentant presque 5 millions de la population, dont 85 vivent en milieu rural. En effet, j'ai choisi ce thème parce que le taux d'analphabétisme est vraiment augmenté. Alors, je demande à chacun et à chacune de vous ici présents à contribuer et à m'aider à sensibiliser en faveur de l'alphabétisation des femmes, des hommes, des communautés, bref, le développement de l'homme. Je vous remercie. Non, on est sur un terrain. Merci. Merci, Chris. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien, visiblement ? Très bien. Waouh, ça, j'aime ça. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez ? Parlez-nous un peu de vous. Je m'appelle Komnon Sirata Amiré. Je fais 1m75. J'ai 60 kilos. J'ai 24 ans. J'ai une licence en administration au sein de l'Institut supérieur de formation professionnelle en abrigeant ISPOP. Merci. Parle-nous de ton projet de société, Mireille. J'intitule mon projet Espoir de vie, étant donné que le Mandoul est la région où plus l'excision bat son plein. Cette pratique est vraiment néfaste pour la jeune fille et qui met chaque jour nos mamans avec des larmes aux yeux parce que des vies humaines sont arrachées. Donc, mon projet vise à réorganiser, à donner vie à nos soeurs, à leur faire croire en eux et aussi à leur aider à s'insérer malgré qu'une partie de leur corps a été ôtée. Tout récemment, je viens de perdre une soeur suite à l'excision. Je vous en supplie, aidez-moi à combattre ce filio, ce qui gangrène de jour en jour nos vies et toutes autres choses encore. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous avons donc ainsi achevé avec le tour de toutes les filles. Ce soir, j'aimerais qu'on fasse un maximum de you-you, simplement de you-you pour toutes ces filles qui viennent de partir. Un maximum de you-you, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 annuel et le ministère, je le redis, offre une moto à cette deuxième dauphile. Monsieur le Président du Jury, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous avez tous été témoins avec nous. Nous avons vu ce qu'on a vu. Ensuite, le jury se propose de transmettre au comité d'organisation pour les prochaines élections des recommandations par écrit, histoire d'améliorer cette belle fête. Le travail du jury, c'est universel, tout le monde le sait, est un travail trop ingrat. Il est question de désigner entre 18 beautés, celle qui nous paraît la plus représentative. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas gagné d'avance. Je crois que les 18 n'ont pas démérité. Les 18 méritent de porter la couronne. Si elles sont ce soir ici, c'est qu'elles ont fait du chemin. Et elles méritent nos encouragements. Ce n'est pas évident de se présenter devant un tel public. Je suis journaliste et je sais ce que ça veut dire. Et donc, je vous sais gré d'accepter avec nos lacunes le résultat que voici. Pour la deuxième dauphine, Monsieur le Président, je vais demander donc à tous les membres du jury de se mettre là. Voilà, vous faites là, juste là. J'annonce donc la deuxième dauphine et la miss qui porte le dossard 17. Dossard numéro 17 représente la région du Legon Occidental. Marina Gondje, applaudissez très très fort pour elle, s'il vous plaît. Marina Gondje, deuxième dauphine. Comme il y a deux ans, le Legon Occidental est venu encore. Nous appelons le directeur général de RTL Tchad à venir remettre donc le cri. Nous appelons les trois officiels à s'approcher également, à savoir le représentant de la Première Dame et la représentante du Premier ministre de la République du Tchad. Nous demandons une hôtesse, s'il vous plaît. Une hôtesse, RTL, très rapidement. Nous allons donc demander aux officiels de venir féliciter la deuxième dauphine. Le DG de RTL qui vient féliciter la deuxième dauphine qui va prendre son écharpe et qui va l'habiller. Toute la ville de Moundou est en train de nous regarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quartiers. Merci beaucoup surtout à toute cette grande région. Le directeur RTL qui est en train de décorer la deuxième dauphine. C'est bon, merci beaucoup. Alors Marina, tu vas te mettre légèrement à gauche. Monsieur le Président du Jury, Amad Makaïla, vous avez la parole. Pour la première dauphine, c'est la Miss qui porte le drossard numéro 3. Le dosan numéro 3, Aelle s'approche. C'est Kéa. C'est le Grand Guerra qui est là. Regardez ce sourire. Le Grand Guerra est là. Nous appelons donc notre ministre de l'Action sociale, de la solidarité de la famille à se rapprocher pour donc remettre l'écharpe à la première dauphine. Pour votre information, la première dauphine gagne un compte ouvert dans les livres de la CBT pour un montant de 250 000 francs CFA, un salaire mensuel de 100 000 francs CFA offert par RTL, un smartphone avec des crédits de communication et une connexion annuelle à Internet offert par RTL et enfin une moto offerte par le ministère de la Culture, Jeunesse et Sport. Madame la ministre. Remettez la clé de la moto et l'écharpe. Le test, s'il vous plaît. Attention. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fini comme ça, mais voilà, c'est avec un sourire et elle embrasse pour la dernière fois sa couronne. Divira qui remet officiellement sa couronne au ministre de la Culture qui se chargera de remettre donc ensuite à la Miss et la Miss 2015. Monsieur le Président du Jury. Écoutez, c'est une rédoutable mission qui est d'annoncer la Miss 2015. Oui. Eh bien, la Miss 2015 porte le dossard numéro, mais avant ça, s'il vous plaît, elle gagne une voiture, tenez-vous bien, d'une valeur de 14 millions, avec une garantie de deux ans à CFAO Motors. Elle gagne un compte ouvert dans les livres de la CBT pour un montant de 500 000 francs CFAO. Elle gagne un salaire mensuel de 500 000 francs CFA offert par RTL. Elle gagne un iPhone 5 avec crédit de communication et connexion annuelle. Elle gagne une enveloppe de 14 millions de francs CFAO pour accompagner tous ses projets sociaux. Elle gagne une aide pour la participation à l'élection Miss Monde par RTL. Et c'est la voiture qui sera donc son sacre final. Monsieur le Président, il fallait que je dise ça. Eh oui, bien sûr, j'en connais une qui sera heureuse. C'est certainement la maman de la Miss. Exactement. Plus que la Miss elle-même. Oui. Eh bien, c'est celle qui porte... On va créer le suspense. J'ai créé le suspense juste pour savoir si le choix du jury est le bon. C'est quel dossard ? J'ai choisi le numéro... C'est quel dossard ? Numéro ? Oui. Numéro ? Oui. Numéro ? Oui. Monsieur. Mais c'est tout à fait le numéro 13. Le ministre de la Culture, Jeunesse et Sport, remet officiellement à la Miss de N'Djamena, Dagocé, Elise, élue officiellement Miss de N'Djamena 2015. Amin, Kollege, j'ai choisi sa manière. C'est une Delkeit. Et là-dessus, il Said, il olds a dit sur leunda puis d'un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501